bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un ouvrage qui est particulièrement intéressant aux éditions du lotus le lotus et l'éléphant donc il a été écrit par dunia valenti et jérôme boulanger donc ils sont connus sur les réseaux sociaux sous le nom de les alchimistes du vivant voilà donc ce sont des secrets pour vous apprendre à bien respirer les automassages le yoga le jeune alimentation les différents soins par le froid et autres donc ce sont je dirais c'est comme le livre que je vous avais présenté toujours aux éditions le lotus et l'éléphant sur la médecine traditionnelle chinoise c'est un peu le même genre d'ouvrage sauf que celui-ci se base sur des pratiques à travers le monde voilà c'est pas uniquement c'est pas uniquement chinois mais bien sûr il y a aussi il y a aussi voilà ces soins donc vous allez voir c'est un livre qui est très intéressant il est très bien fait il est facile à lire il est pratique et il s'adresse je dirais à tout le monde parce que tous les soins sont pas forcément voilà certains certaines choses si vous êtes sportif ça vous parlera pas du tout parce que moi c'est le cas je suis pas si je suis sportive mais à ma manière voilà mais après si vous êtes plutôt justement du genre plutôt à lire etc et bien vous trouverez aussi là dedans de quoi et bien vous garder votre santé en état parce qu'en fait l'idée de ces techniques de respiration d'automassage de jeûne l'alimentation des conseils c'est pour vous permettre de rester en bonne santé parce que rappelez-vous comme on le dit en médecine chinoise en tout cas au moins dans l'ancien temps c'était le cas je sais pas si ça l'est toujours vous me le direz si vous le savez mais par exemple et bien en chine il était coutume d'aller voir le médecin donc il prescrivait ses petits mélanges à base de plantes et autres pour soigner mais pour pas pour soigner quelque chose quand on était malade pour éviter de tomber malade et justement si jamais vous tombez malade et bien le médecin ça voulait dire que le médecin avait mal fait son travail et à ce moment là il devait vous resoigner gratuitement c'est quelque chose comme ça je ce que j'aurais entendu dire voilà dit moi en tout cas si vous êtes au courant donc tout ça pour vous dire que en fait c'est ce sont des 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 techniques pour et bien tout ce qui concerne l'énergie éthique pour vous qui pour vous permettre de rester en bonne santé mais même quand vous avez des maux de tête voilà voyez comment les solutionner il ya plein plein de choses des choses au niveau digestif ça touche tous les vraiment tous les domaines de votre vie de bien-être physique psychologique etc donc c'est très intéressant donc je suis très contente voilà de l'avoir reçu et je remercie les éditions le lotus et l'éléphant de me l'avoir envoyé parce qu'il est vraiment super alors donc pour pour commencer donc je vais pas vous lire tous les livres je vais essayer de parce qu'il est très intéressant je vais vous résumer tout ça je vais déjà juste vous lire les deux premiers paragraphes de l'introduction parce que je trouve que ça voilà ça met bien les choses en avant voilà comme ça vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne bienvenue dans ce guide de rituels chargés du savoir des anciens et de pratiques développées à partir de résultats scientifiques nous les expérimentons depuis des années et souhaitions te les rendre accessibles c'est ce que l'on te propose ici et maintenant dès le plus jeune âge la société nous conditionne en nous habituant assez sagement assis derrière une table je rajouterai un écran aussi mais nous sommes tout sauf des êtres passifs nous sommes bel et bien actifs et vivants le fil rouge de ces pages c'est ton instinct celui qui te pousse à découvrir redécouvrir embrasser observé celui qui n'a ni code ni case et qui invite à casser toutes celles dans lesquelles on tente de nous faire rentrer ou pour au contraire te dresser dans ta version la plus vraie la plus pure dénuée de faux semblant bon tout est dit voilà alors donc ce qui est intéressant c'est qu'en fait comme je vous l'ai dit c'est un livre qui est facile à lire il est organisé en grande partie donc il y a trois ou quatre grandes parties si mes souvenirs sont bons voilà alors vous voyez ici vous avez donc le premier chapitre c'est cultiver sa paix intérieure avec alors ça c'est très intéressant l'auteur explique bien comment on peut de par comment dire la méditation et l'auto-suggestion positive avancer sereinement dans la vie donc ils vont nous donner des petites clés en fait pour pouvoir se sentir moins stressé moins anxieux donc ça c'est important donc il y a plusieurs choses notamment le fait de tenir un journal être dans la gratitude donc dans la gratitude ça veut pas dire toujours remercier voilà être dans la gratitude ça veut aussi dire voir le verre à moitié plein plutôt que voir le verre à moitié vide c'est à dire remercier pour ce que l'on a et pas être tout le temps dans le négatif et dans le manque en disant je n'ai pas ça mais être dans le positif en disant j'ai ça donc c'est ça le verre à moitié plein le verre à moitié vide des exercices de visualisation enfin c'est pas des exercices de visualisation mais c'est plutôt comment dire expliquer ce qu'est la visualisation mais il y a des exercices aussi je vais y revenir affirmer ce que l'on veut par exemple voilà si vous avez quelque chose que vous un objectif que vous voulez atteindre l'auteur vous donne des techniques pour y arriver donc en commençant avec ce premier chapitre moi ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est par exemple vous voyez donc voilà vous avez tous les chapitres qui sont présentés comme ça vous avez l'explication de et bien du chapitre des exercices donc par exemple tes pensées et tes mots transforment la réalité donc vous avez des petits exercices comme ça des petits conseils établis un objectif sois précis dans ta requête affirme ce que tu veux d'accord ensuite vous avez ici des rituels à mettre en place je crée mon mantra positif par exemple planifie ton bonheur et ta réussite avec la visualisation donc ça vous avez des exercices l'exercice du miroir pour apprendre à visualiser après voilà chacun peut utiliser sa technique mais en tout cas si vous ne connaissez pas la visualisation sachez que ici vous avez des exercices pour vous apprendre à visualiser donc la visualisation pour juste pour vous dire ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est le fait de d'imaginer moi je trouve que c'est très efficace de le faire le soir en s'endormant c'est ce que j'ai toujours fait depuis toujours instinctivement en fait c'est à dire d'imaginer quelque chose que vous voulez qui se réalise il va finir par se réaliser croyez moi ça prendra plus ou moins de temps parce qu'après il faut que ça se concrétise dans la matière mais le fait de visualiser quelque chose voilà que vous souhaitez je sais pas vous voulez acheter une maison avec un jardin petit jardin et bien visualiser la maison que vous voulez que vous voulez dont vous rêvez tout simplement voilà et avec le petit jardin avec je sais pas ce que vous voulez faire des cultures des plantes aromatiques médicinales n'importe qu'importe mais ce qui est important c'est de visualiser toujours le soir en vous endormant cette même voilà donc ça c'est ma technique mais l'auteur en donne d'autres alors ensuite je mets en oeuvre mon objectif donc voyez vous avez à chaque fois un rituel qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux et de vous alléger donc là c'est le rituel du feu pour se délester de ce qui nous appartient pas le feu permet de brûler ce qui doit être brûlé c'est à dire ce qui doit disparaître rappelez-vous du phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres d'accord voilà alors le journaling donc ça c'est pour noter je pense tout ça je l'ai pas lu en détail le journaling le bilan de ta journée donc ça c'est super c'est quelque chose que je fais beaucoup avec qu'on fait beaucoup avec mon mari à la fin de la journée on fait le bilan des choses positives qui se sont passées parce que vous savez que la vie n'est pas toujours facile et qu'il y a son lot d'ennuis quotidien donc le fait simplement de dire ce qui s'est passé de positif déjà c'est énormément efficace en tout cas pour vous sentir bien et positif et attirer à vous le positif et ne pas être déprimé écrasé voilà toujours voir ce qui est positif ça permet d'avancer donc si vous voulez les auteurs sont extrêmement précis par rapport à ça alors il donne des exercices moi je trouve ça super ensuite donc il vous explique également comment dire des choses un peu plus parfois mais c'est bon c'est 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 fait de manière pédagogique donc c'est pas compliqué par exemple lorsqu'il vous dit si vous regardez trop les réseaux sociaux etc il vous parle de ce que votre corps sécrète la dopamine et donc les auteurs vous expliquent bien si par exemple vous passez votre temps le nez collé sur votre écran de smartphone vous allez vous vider en dopamine et il vous explique ça de manière très très bien voilà donc là je vais pas rentrer dans les détails mais vous voyez il y a aussi l'approche comment dire comment le corps fonctionne sur le plan des de la production de certaines hormones ou de choses comme ça voilà donc c'est assez complet je trouve pour bien que le livre s'adresse à tout le monde en fait pas besoin d'avoir des comment dire des connaissances médicales mais ça ça apprend des petites choses qui sont qui sont utiles et quand vous connaîtrez ça votre médecin ne pourra pas vous raconter n'importe quoi je dirais non je plaisante c'était de l'humour l'humour de sorcière on va dire bref donc voilà plus vous comprendrez les choses dans la vie mieux ça sera je dirais moi vous ferez raconter n'importe quoi alors ça c'est très important je trouve que l'auteur a bien expliqué tout ceci donc voilà c'est bien de connaître voilà ce qu'est la dopamine comment elle est elle est produite comment elle est absorbée dans quelles conditions voyez ça vous permet de comprendre les choses je dirais à différents niveaux voilà donc ça c'est super intéressant alors ensuite il y a une une autre partie qui est booster ton énergie voilà alors là ce sont des techniques de respiration donc ça c'est super intéressant alors on a la méthode de Wim Hof qui voilà et un mental au top donc c'est un grand sportif qui avait qui a établi de nombreux records tels que gravir l'Everest voilà en short ou courir un marathon dans le désert sans boire donc en fait comment dire voilà les auteurs nous présentent des méthodes qui sont super efficaces en termes de respiration alors je dirais que la méthode Wim Hof c'est vraiment particulier là ça touche quelqu'un qui veut dépasser ses limites mais je dirais que lorsqu'on pense par exemple ça me fait penser sa méthode au au Tibet donc les lamas certains lamas tibétains qui donc arrivent à faire sécher une couverture mouillée dans le froid et durant l'hiver ne serait-ce que par l'activation de certaines choses dans leur corps de manière naturelle ils arrivent à faire sécher une couverture donc voyez c'est des choses quand même que l'être humain et son corps est capable de faire et c'est pas c'est pas des magiciens c'est n'importe qui peut le faire avec un certain un certain entraînement bien sûr voilà je vous dis pas de partir surtout pas en montagne dans une couverture froide vous allez mourir voilà c'est quand même des personnes qui ont un mental et qui ont des techniques de travail qui leur permet de réaliser ça voilà donc là les auteurs prennent l'exemple de ce donc de ce Danois qui qui a accompli un certain nombre de choses parce qu'il comment dire il vous donne des exemples de techniques de respiration que lui a utilisées voilà mais sachez que l'être humain est capable de beaucoup de choses et oui de manière naturelle donc voilà alors donc je passe celle-ci donc ensuite vous avez énormément donc de techniques de respiration donc moi je dirais que c'est mon avec le début du livre c'est mes passages préférés parce que comme je vous l'ai dit je suis pas une grande sportive je suis sportive mais bah voilà je grimperai pas les breasts voilà donc vous avez pas mal de techniques de respiration pour comment dire pour pour rééquilibrer certaines choses dans votre corps donc là par exemple c'est la respiration afghane qui vous explique comment respirer en marchant et comment méditer en marchant donc voilà moi c'est quelque chose que je fais parce que c'est voilà c'est quelque chose qui me parle la respiration purificatrice donc là qui vient de l'Inde qui s'appelle Kapalabati une respiration purificatrice donc à chaque fois vous avez vous voyez les exercices donc toujours la page mort rituelle ou les pages mort rituelle et vous avez les bienfaits de chaque respiration donc par exemple la respiration Kapalabati elle purifie le corps et le système respiratoire elle permet aux énergies de mieux circuler elle améliore le tenus et la flexibilité du diaphragme elle procure un massage interne du système digestif et facilite les mouvements intestinaux elle améliore l'oxygénation du corps et du cerveau et donc leur fonctionnement voilà donc c'est vraiment bien expliqué je trouve la respiration carré donc là c'est plus pour le stress et la concentration lorsque par exemple vous passez un examen voilà recentrer sur le moment présent et chasser les pensées parasites qui vous empêchent justement avec le stress d'avancer donc je trouve que c'est super intéressant alors ça l'exposition à l'eau froide je ne l'ai pas lu pas encore ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire donc voilà les auteurs aussi vous invitent à parcourir le livre de manière de vous laisser guider c'est-à-dire les choses qui vous parlent ce qui ne vous parle pas n'y allez pas voilà ce n'est pas fait pour vous les choses qui vous parlent par contre si ça a une résonance en vous c'est que c'est des choses que vous pouvez faire et qui vont vous être utiles toujours écouter son intuition alors bien sûr donc il y a des exercices d'ancrage ça c'est important les auteurs vous parlent de sonothérapie aussi alors ensuite il y a la partie donc qui moi me parle moins parce que comme je vous le disais je ne suis pas sportive mais qui peut parler à tous ceux qui le sont et qui s'appelle renforce son corps donc je pense que c'est plutôt monsieur qui l'a écrit parce que j'ai vu qu'il était c'était un sportif et voilà donc vous avez toujours la même chose des exemples pratiques pour écouter son corps comment utiliser le stress positif commencer voilà augmenter l'effort etc donc là on est vraiment dans quelque chose de très voilà de très physique de très sportif le chaud et le froid sont des alliés l'équilibre de l'alimentation le sommeil alors après vous avez plein d'exercices à faire avec des exemples donc ça c'est bien moi j'aime beaucoup voilà vous voyez vous avez ce genre de planche comment progresser ce qu'il vous fait il faut faire attention pour ne pas vous blesser des variations des exercices donc ça c'est important vous avez voilà des automassages alors ça les automassages c'est aussi super par exemple en cas de migraine différents types de massage ça peut parler à tout le monde vous voyez en fonction de là où est vous avez des points aussi d'acupression sur les poignets pour la migraine vous en avez une vous en avez une aussi sur pour les insomnies voilà donc là on se rapproche un peu de pas de l'acupuncture mais de l'acupression voilà les différents points des insomnies voilà en cas de nausée alors en cas de nausée vous savez il existe des petits bracelets pour les enfants qui appuient justement sur ce point là en cas de jambes lourdes aussi pour faciliter la circulation en cas de maux de gorge voilà alors bien sûr si après avoir fait ça vous n'êtes pas guéri allez voir le médecin ça ne remplace pas une consultation médicale ça c'est des petits gestes qui vous permettent et bien de régler des petits soucis du quotidien avant qu'ils deviennent chroniques par exemple si vous voyez que ça ne passe pas il vous faut consulter je précise voilà ça ne remplace pas une consultation mais ça permet de vivre de rester en bonne santé voilà le sautillement si vous êtes trop sédentaire ou si comme moi vous n'êtes pas une sportive quotidienne voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre voilà donc ça c'est tout ce qui est physique le massage des muscles des fachias rééquilibré le domaine musculaire alors après qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre c'est pas fini c'est un livre qui est très riche vous avez tout à fait toute la partie alimentation alors moi je trouve que c'est très très intéressant j'ai compris pourquoi il y a certaines choses que je ne pouvais pas manger à certains moments mais que je pouvais manger à d'autres donc je trouve que c'est voilà très pratique et vraiment intéressant si vous avez par exemple des des addictions au sucre tout ça ça peut peut-être vous aider à vous en débarrasser pourquoi une alimentation vivante et végétale donc il vous explique tout ceci quand voilà les vitamines etc écoutez ses instincts pourquoi manger cru et pas cuit ça c'est aussi très important la transition alimentaire pour voilà pour être en pleine forme écouter son instinct savourer son assiette en conscience c'est important c'est important aussi vous voyez c'est des petits conseils de ne pas aller au fast food manger super vite et puis voilà il y a des aliments morts mais manger des aliments vivants c'est à dire qui vous apportent des vitamines voilà des donc ça c'est vraiment des conseils nutritifs importants par exemple quand je vous dis manger vivant et pas manger mort enfin c'est moi qui dis ça comme ça mais je m'exprime mal c'est à dire que lorsque vous allez manger par exemple des aliments crus des carottes soit râpées soit comme ça trempées dans du yaourt parfumé ou du fromage blanc parfumé avec des épices etc vous allez en mangeant un aliment cru vous allez pouvoir assimiler plein de vitamines plein de choses que vous n'aurez pas lorsque l'aliment est cuit et le corps donc là ça les auteurs vous l'expliquent parce que moi c'est pas mon domaine les auteurs vous expliquent pourquoi voilà c'est beaucoup mieux de manger cru si vous mangez donc là ce sont des aliments qui sont vivants que vous fassiez cuire une carotte ou que vous la mangez cru vous allez avoir voilà des vitamines plus ou moins voilà plus adaptés à certaines choses que d'autres etc mais si vous mangez par exemple des produits comme des chips industriels je prends des chips ça peut être n'importe quoi d'autre et bien c'est des aliments qui sont très pauvres sur le plan énergétique quand je dis énergétique sur le plan nutritif sur le plan énergétique c'est très riche en choses qui sont grasses et qui vont pas vous apporter des aliments dont votre corps a besoin c'est à dire sur le plan nutritif c'est zéro d'accord je pense à quelque chose que m'avait dit par exemple mon médecin quand j'étais enceinte ne mangez pas de margarine parce que la margarine c'est pauvre sur le plan du calcium etc mangez plutôt du beurre parce que sur le plan nutritif ça va vous apporter beaucoup plus d'aliments qui serviront à votre bébé que la margarine qui soit beaucoup moins nutritive apporte moins de nutriments qui vont être utiles à votre croissance et à celle de votre enfant vous voyez voilà c'est ça j'essaye de résumer ce livre est vraiment riche il ne vous parle pas forcément de margarine c'est moi qui prends cet exemple parce que voilà donc les auteurs vous expliquent tout ça très très bien je trouve les associations les associations alimentaires aussi voilà les fruits les jus de légumes il vous parle bien sûr de l'eau de mer de l'air marin et des légumes lactofermentés donc moi j'ai trouvé ça très intéressant j'en avais entendu parler mais bon j'avais pas encore eu le temps de m'en occuper je trouve que c'est super et puis vous voyez il y a encore plein de massages pour une bonne digestion etc donc il vous explique comment les légumes lactofermentés vont pouvoir protéger votre intestin qu'on appelle parfois le deuxième cerveau mais qui est le siège de votre immunité voilà c'est important donc il vous explique tout ça donc vous voyez c'est un livre qui est riche en beaucoup de choses et qui vous permet de rester en bonne santé ou de vous renforcer sur le plan énergétique c'est vraiment très très bien comment voilà vous exposez à la lumière naturelle pour vous sentir mieux les graines germées donc il y a énormément 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 de choses alors page 177 je l'ai passé et des techniques pour améliorer son sommeil voilà donc l'importance du sommeil il vous explique l'horloge l'horloge interne le cycle circadien donc la lumière la lumière etc des petits exemples pour le soir ne pas être trop anxieux justement donc on a beaucoup d'exercices de respiration les aliments comment les manger etc 183 j'ai noté les pages vous voyez vous avez beaucoup de choses donc c'est vraiment un livre qui est riche en beaucoup et qui n'est pas très cher justement donc c'est vraiment il est vraiment bien fait alors 183 voilà la différence au niveau des éclairages donc ça c'est intéressant donc il vous parle de la lumière bleue celle du soleil le soir donc comment l'organisme fonctionne sur le plan hormonal aussi voilà pour vous préparer à passer une bonne nuit et puis donc tout ça c'est bien expliqué les différents éclairages alors sachez que l'éclairage d'une bougie est une autre solution parce que le corps reconnaît ne reconnaît pas l'éclairage de la bougie comme étant un faux éclairage du soleil donc le corps va se préparer au sommeil il va produire ce qu'il faut pour que vous puissiez dormir c'est important donc je dirais si je veux faire un peu d'humour noir finalement il y a certaines choses qui sont un mal pour un bien puisqu'on va peut-être devoir s'éclairer à la bougie cet hiver voilà c'est pas grave c'est mon humour de sorcière mais bon sachez que ça va vous faire mieux dormir il faut toujours voir le côté positif en toute chose ensuite à mes mots page 194 un mémo pour être au max du max donc pour vous rappeler des choses importantes et ensuite à la fin vous avez des références voilà de sources scientifiques qui ont été utilisées pour écrire ce livre donc vous avez plein de sites internet des livres voilà donc si vous voulez apprendre par exemple voilà si vous voulez lire des études qui ont été faites sur les bienfaits des fruits sur la consommation de produits laitiers l'étude sur l'impact du microbiotique sur la maladie d'Alzheimer vous voyez ça va loin l'étude de l'impact de la microbiote pardon sur les allergies les bienfaits des vibrations sonores sur la maladie de Parkinson les bienfaits des vibrations sonores sur les douleurs chroniques très intéressant voilà il y a beaucoup beaucoup de choses beaucoup de références ça aussi un livre qui vous permet de tirer des ficelles et de vous entraîner vers des domaines qui vous intéresseront peut-être plus particulièrement que d'autres voilà donc c'est vraiment voilà un super bouquin je suis ravie de vous l'avoir présenté j'espère que cette review vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous passez par là à la partager bien sûr vous pouvez tout à fait partager mes vidéos de manière que je sois au courant dites le moi et sinon je suis d'accord bien sûr du moment que la vidéo est partagée en entier je précise voilà et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre et bien je crois que j'ai fait le tour voilà donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous passez par là j'ai plein de choses à vous présenter encore j'ai plein de choses à vous dire je vous souhaite surtout de passer un bon mois de décembre je pense que je vais pouvoir la publier durant le mois de décembre cette review donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter je vous répondrai avec grand plaisir je vous embrasse je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures portez-vous bien bye bye